Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de podcast Divine Particule du Grand Tout. Il s'agit du deuxième épisode, et dans ce deuxième épisode nous allons parler un peu plus longuement d'un des sujets dont nous avons parlé lors du premier épisode, à savoir rentrer en soi. Donc si vous êtes prêts, on va pouvoir commencer. Rentrer en soi pour moi, c'est se recentrer, c'est prendre le temps de s'écouter, c'est prendre soin de son énergie, c'est ramener ou maintenir l'équilibre en soi. Et donc tout simplement, c'est prendre soin de soi. C'est également et avant tout se mettre en état de réceptivité, et se laisser guider par l'univers sur son chemin de vie. Lorsque vous êtes en état de réceptivité, vous êtes le cosmos, et le cosmos est vous. Vous recevez toutes les informations dont vous avez besoin pour cheminer dans votre vie, dans le bonheur le plus total, et vous épanouir. Vous n'avez en réalité besoin de rien d'autre pour vous lancer, pour commencer à cheminer en conscience sur votre chemin et à développer votre spiritualité. Et ce petit exercice que l'on peut faire pour rentrer en soi, c'est l'unique outil dont vous ayez réellement besoin pour continuer à cheminer seul dans votre vie. Vous n'avez pas besoin de formation ou autre qui vous permettront de libérer tel ou tel blocage, ou encore développer, ou plutôt retrouver telle ou telle capacité d'une vie antérieure, ou je ne sais quoi. Plus vous pratiquerez ce petit exercice, donc plus vous rentrerez en vous, plus vous vous libérerez de vos anciennes couches situées à superficie, qui ne vous servent plus, et qui seront du coup devenues obsolètes, puisque vous aurez grandi, mûri, et aurez atteint un autre niveau de conscience. Vous vous rapprocherez toujours plus de votre essence divine, qui est pure, qui est parfaite, et vous laisserez l'ancien pour continuer d'évoluer, de grandir en sagesse, et donc d'ascensionner. Si vous faites régulièrement ce petit exercice, vous vous libérerez de vos blocages, quels qu'ils soient, en temps voulu, et vous retrouverez vos capacités tout seul, à votre rythme. Ce qui, selon moi, est la meilleure chose à faire, puisque vous suivrez votre flot, en parfaite harmonie avec le flot du cosmos. Vous ne forcerez pas les choses, vous vous laisserez porter, en douceur. Et c'est très important, puisque si vous forcez les choses, vous risquez, d'une certaine manière, d'aller à contre-courant. Et les choses pourraient être moins faciles à entreprendre, moins agréables à vivre. Peut-être même que les choses seront plus longues à se mettre en place, même si on est bien d'accord qu'en réalité, il n'y a pas de temps gagné ou perdu, puisque tout est expérience, tout est positif. Et quoi qu'il puisse nous arriver, en réalité, on grandit en sagesse. Donc c'est positif. Donc, le conseil, c'est vraiment de suivre le flot du cosmos, et d'entrer en harmonie avec celui-ci. Et avec chaque être qu'il compose, vraiment. Vous verrez que si vous faites ça, vous serez en équilibre, vous serez en harmonie, vous vous sentirez bien, et vous aurez une autoroute devant vous, pour cheminer dans votre vie. Maintenant, j'aimerais qu'on réponde à la question, à savoir, à quoi sert de rentrer en soi ? Donc on en a un petit peu parlé, quand même, depuis le début, mais j'aimerais vous donner plus d'exemples, plus d'explications. Eh bien, tout simplement, pour être en paix, pour se sentir bien, pour prendre soin de soi, pour libérer des poids et des blocages, pour s'envoyer de l'amour, et pour s'aimer, tout simplement. Pour envoyer de l'amour aux êtres que l'on aime, et à des êtres qu'on ne connaît même pas. À tous les êtres qui souhaitent recevoir de l'amour partout dans l'univers. Envoyer de l'amour à l'univers, pour remercier l'univers, pour recevoir des messages de l'univers, qui nous permettront de continuer à cheminer. Pour nous connaître davantage, et donc pour connaître l'univers davantage. Pour redécouvrir, un peu plus chaque jour, la vérité, avec un grand V, sur le créateur. Vous pouvez l'appeler aussi la source, ou Dieu. Et sur la création. Juste pour rayonner et se sentir bien. Pour se sentir à sa place. En harmonie, en équilibre. Pour inspirer les autres, et faire d'eux-mêmes. Et donc finalement, rentrer en soi, ça sert tout simplement à se retrouver. À retrouver son essence divine. À la rayonner. C'est véritablement un superbe moyen de se rappeler qu'en réalité, on a juste à être soi-même. Et donc juste à être. Maintenant, il est intéressant de savoir comment faire pour rentrer en soi. Eh bien, personnellement, je rentre en moi en méditant. Alors, c'est pas obligé de durer des heures. Ça ne peut durer que quelques minutes. Il s'agit d'un moment de calme et de paix que je m'accorde. Chaque fois que j'en ressens le besoin. C'est pas quelque chose que je fais tous les jours, à la même heure. J'écoute mon cœur. Quand j'en ai besoin, je le sais. Je le ressens. Et du coup, je me pose. Je médite. Je rentre en moi. Et je laisse la magie opérer. Et je ressens vraiment que je suis en paix et que je suis rentrée en moi lorsque je réalise une petite visualisation. Qui est en fait une petite méditation guidée, très rapide, très facile. Qui ne requiert absolument pas de savoir méditer, entre guillemets, parce qu'il n'y a pas à savoir faire quelque chose ou quoi. C'est naturel. Ça vient tout seul. Ou même, en tout cas, d'avoir essayé de méditer un jour. Il n'y a aucun problème. Tout le monde peut y arriver très facilement. Du coup, cette petite visualisation, elle consiste en réalité à voir votre lumière. À voir votre essence émaner de vous. Et vous ramener, comme d'une certaine manière, à la maison. Même si la maison est en réalité absolument partout. Elle vous ramène dans votre temple intérieur. Le lieu, véritablement, de tous les possibles. C'est-à-dire le grand tout. Votre essence. Votre origine divine. Et puisque vous retrouvez, entre guillemets, la maison, qui est énergie, énergie la plus pure, originelle, aussi appelée la lumière ou l'amour inconditionnel, comme vous préférez. Vous ressentez, vous ressentirez, vous ressentez, quand vous le faites, naturellement, instantanément, le calme, la sérénité. Et vous vous sentirez tout de suite bien, léger, en paix. Vous allez sentir la quiétude s'installer. Et de plus en plus, vous vous sentirez de mieux en mieux. Vous sentirez l'harmonie s'installer en vous. Vous retrouverez votre essence divine. Et en quelques minutes, ou même quelques secondes, quand je fais cet exercice, comme ça, juste comme ça, je suis rentrée en moi. En ayant atteint le calme paisible. Lorsque c'est le bon moment pour moi, je reçois ensuite des messages. On m'enseigne des choses, on me montre des choses, on m'explique des choses. Et si je ne reçois pas de messages, et que rien ne semble se produire, je reste tout simplement dans cet état de paix qui devient très rapidement contemplatif. Et je profite simplement de ces instants de quiétude qui, véritablement, me redonnent de la force. Et je suis vraiment dans un état de gratitude totale. Et je remercie l'univers de vivre ça, parce que vous verrez, si vous faites l'essai, si vous essayez, vous verrez, vous ressentirez que c'est vraiment un état de... de paix, de quiétude totale, et de très grand kiff. Je tiens aussi à préciser qu'absolument tout le monde a les capacités de rentrer en soi. Tout le monde a les capacités de faire cet exercice. Ça ne vous coûtera rien. Ou alors peut-être quelques secondes de votre vie, mais qui seront des secondes passées à vous faire du bien. Ou au moins à essayer de vous en faire. Donc, pourquoi ne pas essayer si le cœur vous en dit ? J'aimerais maintenant apporter une petite précision à toutes les personnes qui essaieraient de faire la petite méditation guidée, donc qui essaieraient de rentrer en eux. et qui, après un premier essai, n'auraient pas ressenti quoi que ce soit. N'auraient pas ressenti l'énergie circuler, n'auraient rien vu, rien entendu. Ne vous inquiétez pas. Parfois, ça peut prendre du temps. Mais la clé, c'est vraiment la persévérance. Et surtout, de ne pas forcer, de ne pas s'énerver. Toujours suivre son cœur. Si votre cœur vous dit, ok, aujourd'hui, essaye de le faire, essayez. Si vous ne sentez pas le flow, ne le faites pas. Vous réessayerez dans deux jours, dans trois jours, dans trois semaines, dans trois mois, peu importe. Toujours s'écouter. Et donc, je le répète, la clé, c'est vraiment la persévérance et avoir la foi. Donc, la foi, ça n'a rien à voir avec la religion, ça n'a rien à voir avec le dogme. C'est vraiment avoir une confiance totale en soi et en l'univers. Donc, vous allez y arriver. Et puis, si vous retracez un peu votre vie, vous verrez que vous n'avez pas marché du premier coup. Il a fallu réessayer. Vous n'avez pas parlé du premier coup. Vous n'avez pas réussi à dire papa et maman de manière parfaite du premier coup. Donc, c'est comme pour tout dans la vie. Des fois, il faut réessayer. Et à un moment donné, on voit vraiment une amélioration. On voit que ça marche. Et c'est super. Mais sachez vraiment garder en mémoire le fait que même si vous avez l'impression que rien ne se passe, il se passe toujours, toujours, toujours quelque chose. Prendre du temps pour vous, pour votre bien-être, sera toujours positif. Donc, n'hésitez vraiment pas à essayer et à réessayer. Maintenant, question très importante et très intéressante, c'est qu'est-ce qui se passe exactement lorsque l'on rentre en soi ? Eh bien, vous l'aurez compris, puisqu'on l'a déjà dit plusieurs fois, on retrouve son essence divine lorsqu'on rentre en soi. On la laisse émaner de nous. Et donc, en réalité, qu'est-ce qui se passe ? C'est qu'on s'envoie de l'amour. Car l'énergie, la lumière, notre essence, l'essence de tout, c'est en réalité de l'amour inconditionnel. Et en faisant cela, vous prenez donc soin de vous de manière holistique, c'est-à-dire sur tous les plans. Autant d'un point de vue physique que psychique, qu'émotionnel et que spirituel. Vous vous guérissez. Et donc, la chose véritablement intéressante et super cool, c'est que en rentrant en vous, vous comprenez que vous vous envoyez de l'amour. Vous arrivez à vous envoyer de l'amour. Vous arrivez à vous guérir. Du coup, vous avez les outils pour guérir les autres. C'est-à-dire leur envoyer de l'amour à leur tour. Donc, en prenant soin de vous, au départ, vous finissez par pouvoir prendre soin des autres. Plutôt cool, hein ? Voilà pour l'explication. Maintenant, si l'exercice vous intéresse, je vous invite grandement à écouter l'épisode de podcast suivant, qui est en fait la visualisation sous forme de petite méditation guidée. J'ai préféré faire deux épisodes, un pour l'expliquer et l'autre uniquement l'exercice, comme ça, si ça vous plaît, et que vous souhaitez le refaire. Vous n'aurez pas à avancer l'épisode ou à galérer à trouver le moment où la méditation commence. Là, vous avez un épisode qui est réservé à la méditation et vous pouvez commencer tout de suite. Donc, n'hésitez pas à aller l'écouter si le cœur vous en dit. Je tiens à préciser que cette méditation est un point de départ. Vous aurez peut-être besoin, envie de l'écouter plusieurs fois au début. Puis, vous vous en souviendrez par vous-même et vous n'aurez plus besoin de l'écouter. Eh bien, écoutez, c'est très bien. Vous aurez peut-être même envie de développer votre propre technique, celle qui vous convient le mieux, celle qui vous ressemble. Et c'est parfait. Écoutez-vous toujours. On est tous différents. Tout comme l'univers est infini, il y a une infinité d'êtres qui le composent. Et donc, une infinité de techniques différentes. À vous de cheminer et de trouver le vôtre en conscience. Eh bien, écoutez, j'espère que l'épisode vous aura plu. J'espère qu'il vous aura donné envie de rentrer en vous, de prendre soin de vous, de prendre soin des autres. Et je vous dis à très vite pour un prochain épisode. Love, Fiona. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.